Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes en direct de ACCR Télé-Miracle. Nous avons une dame ici qui a un grand témoignage, qui va témoigner pour la gloire de Dieu, pour fortifier quelqu'un qui est dans la même situation. Mais avant, je vais demander à la femme quel est son nom, d'où elle vient et comment elle nous a connus. Madame, quel est votre nom, comment vous nous avez connus et quelle est la situation qui vous a menée ici? Je suis Madame Jean-Natacha. Jean-Natacha, oui. Je suis de Paris à Villepinte. Vous venez de Paris, Villepinte? Oui, je viens d'Haïti. Et quelle est la situation qui a fait que vous êtes venue vers nous? Et quel est ton témoignage? Mon témoignage, j'étais accouchée, j'ai fait un césarienne. Après quatre mois de césarienne, j'étais tombée. Ça, c'était en quelle année? C'est en 2016. En 2016, ok. Et puis après, j'étais allée voir mon médecin. Il m'a envoyé faire un radio. Et puis après, quand je lui donnais le radio, il ne m'a rien dit, il m'a donné des médicaments. Il m'a donné de pomade pour la doulaire. À chaque moment, c'était comme ça, c'était comme ça. Et de jour en jour, ça devient pur. Je changeais le médecin, je vois un autre médecin. Je lui ai montré la radio. Il m'a dit, madame, mais vous avez un problème, un souci. Je lui ai demandé quoi? Il a dit, mais vous avez un zoo qui sont déplacés. Je lui ai dit, bon, je ne sais pas, parce que je lui ai donné le radio au médecin. Il ne m'a rien dit, il m'a donné des médicaments. Donc, le premier docteur, lui, n'a pas pu voir que tes os étaient déplacés. Non. C'est le second docteur qui a vu ça. Qui a vu ça. Et quand il a vu la puce, t'aider? Il m'a dit, c'est trop tard, parce que les os sont déjà abîmés. Alors, il ne peut faire rien pour moi. Je lui ai dit, bon. Donc, tes os étaient abîmés. Il a dit que lui, il ne pouvait rien faire pour toi. D'accord. Donc, tu devais vivre avec ça comme ça. Avec ça comme ça, parce que si c'est déjà abîmé, on ne peut rien faire. D'accord. J'ai dit, si je veux, puis je prends la radio, je rentre chez moi. Ils m'ont envoyé faire des kinés. Je fais une seule séance de kinés. Et puis, je ne veux pas. Je reste comme ça. Mais je souffre. Je souffre beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas sortir de là, de là. Il faut que je trouve quelque chose pour m'asseoir. Et puis, je souffre. Chaque fois que tu fais quelque part, il faut que tu t'asseilles. Parce que tu étais déjà essoufflée. Non seulement essoufflée, ça m'est fait mal. Et la douleur aussi. La douleur, c'est atroce. D'accord. Parfois, si je vais dans un magasin pour faire un petit coup, si je n'arrive pas, il faut que je trouve quelque chose pour m'asseoir. Pour t'asseoir. Sinon, je pourrais tomber, je ne peux pas de boute. Il faut que je trouve quelque chose pour prendre un appui. Exactement. Même chez moi, pour faire un lave-selle, il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Ou bien je prends une chaise, je m'asseoir. Même pour mon lit, je n'arrive pas. Tu n'arrive pas à faire un peu. Parfois, j'ai un petit garçon qui a quatre mois, je ne peux pas le baigner. Tellement la douleur était atroce. Wow. J'étais partie en Haïti. Et avec l'enfant, c'est mon premier voyage. D'accord. Arriver là-bas, c'est ma mère qui m'a pris, qui m'a baignée, qui a fait tout pour moi. Donc tu ne pouvais rien faire, ta maman prenait soin de toi. De moi. J'ai une fille là-bas. C'est elle qui m'a aidée. Ma maman, elle avait sa tante qui était morte. Je ne pouvais pas l'assister. Donc tu ne pouvais pas aller aux EPSEC. Les gens, ils sont en train de me critiquer. Ils m'ont dit, ah ouais, elle était en France, elle est arrivée ici. Elle ne voulait voir personne parce qu'elle a de l'argent et moi je souffre. Ils ont parlé d'entre-ensemble. Donc ils ont dit que parce que tu es venue de l'Europe, tu as de l'argent, tu es venue en collègue. Voilà. Sans savoir que tu es malade. Voilà. Non. Je ne peux pas déplacer s'il n'y a pas quelqu'un avec moi. Après, je passais trois mois là-bas. Je prends des médicaments. Médecin Feuille. Il n'y a rien. Ça ne change pas. À mon retour ici, un jour, je regarde mon téléphone pour regarder le feuilleton. Donc quand toi tu aimais le feuilleton, tu étais partie pour chercher le feuilleton ? Non, je prends mon téléphone pour chercher le feuilleton. Pour regarder. Oui, pour regarder. Tu n'étais pas allée pour les vidéos de papa ? Non, parce que je ne connais pas. D'accord. Et puis en cherchant le feuilleton, je tombe sur la vidéo. Je regardais la vidéo, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je regardais, je regardais, je vois une femme. Et puis je vois les gens qui sont tombés à gauche, à droite. Sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Et le papa Mackenzie avait dit, la dame, elle avait une sirene. Oui, une sirene des eaux. Une sirene des eaux, d'accord. Oui, oui, oui. J'étais en train de rigoler et je regarde. Et qu'est-ce que tu as eu ? Quel est le sentiment que tu as eu quand tu as vu ? Il n'y a rien, il n'y a rien qui marche. Je continue, je regarde une deuxième vidéo. Oui. Il y a une dame qui était par terre, il y a un puissant, soit un lézard. Lézard, oui, oui. Un serpent aussi. Je dis non, ça c'est Sergue. Je commence, il y a mes cheveux qui sont en train de vibrer. Je commence à... Donc toi-même tu as commencé à manifester à l'intérieur. Oui, j'ai dit ah non. Maintenant je laisse moi voir mon téléphone. Je suis allée en direct sur YouTube. Tu as projeté la vidéo maintenant sur ta télé. Oui, je vois, je regarde, je regarde, je regarde. Parfois il y a 4h du matin, je suis devant la télé. De quelle heure à quelle heure ? De 20h. 20h le soir. 4h du matin. Jusqu'à 4h le matin. 4h du matin. Jesus Christ. Je regarde, je regarde. Il y a des gens de la maison qui disent mais toi tu dois pas me dire non. Il faut que je trouve ce que je cherche. Chaque moment, chaque moment, 4h. Il y a Mme Michaud qui a envoyé, quand elle a trouvé une nouvelle vidéo. Mais qu'est-ce que tu cherchais dans ces vidéos-là ? Je cherche la guérison. Tu cherchais à trouver ? La guérison et la foi aussi. D'accord. Et il y a Mme Michaud qui est là. Quand elle a trouvé une nouvelle vidéo, elle m'a envoyé. Et t'envoie. Et moi je regarde. Il y a un jour, il y avait une guérison avec une bouteille d'eau. Papa a demandé les gens de le lever comme il a fait tout à l'heure. Il a prié, il a prié, il a dit quelques soirs. Quel que soit où vous êtes, prends une bouteille d'eau. Tiens-le. Et moi je couche. Tu as pris ta bouteille ? Je prends une bouteille d'eau. Je tiens ça dans ma main. Je suis en train de prier, prier, prier. Prier, prier, prier. Tout ce qu'il a fait, moi aussi je le fais. Donc tout ce que l'homme de Dieu disait, vous pouvez le faire dans ta maison. Moi aussi, oui. Moi aussi je le fais. D'accord. Après, après la prière, il a dit boire de l'eau. Moi je le bois. Et puis après, les parties de vidéo sont terminées. Je ferme la télé. Il était 4h du matin. Mais tu t'es parti aussi te laver avec toi-même ? Avec, oui. Je prends l'eau, je rentre dans l'eau. Pourquoi tu te lavais avec toi-même ? Je ne sais pas. Ça vient comme ça. Tu as eu le sentiment de te laver aussi ? Oui. Je rentre dans la douche, je coule de l'eau sous ma tête. Comme ça. Et puis je rentre dans ma chambre. Je couche. Le lendemain, elle peut faire 7h du matin. Je me réveille. Et puis je reste comme ça. Il y a une dame qui est chez moi. Je dis bon, je voulais aller au centre commercial. Et là, tu avais oublié ta maladie. Oui. Et elle m'a répondu, ah bon ? Elle me dit oui. Elle me dit, ah bon, je vais avec toi. En sortant chez moi, il y a un arrêt de bis. Oui. Quand je sois chez moi, pour arriver dans l'arrêt de bis. Excuse-moi, en sortant, mais tu n'étais pas... D'habitude, je n'arrivais pas à marcher et du coup, je marche. Ça ne vient pas dans... Ou tu t'avais déjà oublié ? Non, ça ne vient pas dans ma tête. My God. Parce que je ne le sens pas. À mon réveil, je ne le sens pas. OK. Quand je sois chez moi pour arriver dans l'arrêt de bis, il faut que je ne m'asseoir pendant deux fois. Le matin, quand je sors, je n'arrête pas. Tu as marché pendant combien de temps ? Je marchais au moins 4 ou 5 minutes pour aller dans l'arrêt de bis. Sans t'arrêter ? Non. Écoutant, avant, il faut que je m'asseoir pendant deux fois. Alléluia. Je prends le bis, je descends dans le centre commercial, je commence à marcher. À marcher. Je sens rien. Dans le centre, comme ça ? Je sens rien. Sans béquille ? Sans rien du tout. Sans t'appuyer ? Je sens rien du tout. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ici ? Alléluia. Elle a été guérie sans qu'on se rende, même qu'elle a été guérie. Gloire à Dieu. Je passais au moins deux heures de temps dans le centre commercial à marcher. Deux heures de temps ? Plus d'ouïe. Toi qui n'arrivais pas à marcher, ça, 15 minutes ? Pas même, non, pas même cinq minutes. Pas même cinq minutes. Parfois, je sors dans les magasins, parfois, je prends un caddie, je ne peux pas l'emmener. Parfois, je pleure, je pleure, je pleure, je dis, Dieu, pourquoi ? Pourquoi c'est mort ? Tu t'es demandé pourquoi mort ? À mon retour, je descends le bis. Je continue à appuyer. Quand j'arrive devant la porte, je dis à Nadine, mais est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est vrai ? Je suis sûre qu'il demande maintenant à Nadine. Oui. Est-ce que c'est moi qui a fait tout ce trajet-là ? Est-ce que c'est vrai ? Après avoir bu de l'eau. Oui. Elle m'a dit, moi aussi, je crois. Depuis ces jours-là, je suis restée debout. Je fais tous mes affaires. Tu marches tranquillement ? Tranquillement. Est-ce que tu es retournée pour voir les docteurs pour qu'ils revoient encore si les joues sont encore abîmées ? Non, parce que je... Tu t'es guérie, tu dis, je m'en fous. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus dans ce temps-là ? Je ne retourne pas. Alléluia. C'est pour ça qu'à chaque moment, je voulais venir, je voulais venir. Je dis, mon Dieu, pourquoi ? Je n'arrive pas ici, pourquoi ? Papa Makenzo devant moi pour lui dire merci et bon courage. Alléluia. Donc, ton souci, c'était de venir rendre témoignage, rendre gloire à Dieu. Ici, ici. Mais l'ennemi te bloquait. Oui. Même quand j'arrive ici hier, ils m'ont dit, il n'y a pas de place. Je dis, je m'en fous. Mais moi, je reste dehors. Alléluia. Quel que soit ce genre, je reste dehors. Il faut que je rentre ici. Tu es resté là-bas quand même ? Oui, oui. Alléluia. On était là depuis deux ans. Jusqu'à ce qu'il ait terminé, on était dehors. Alléluia. Est-ce qu'on peut attraver pour Jésus ? Il y a une dame qui a parlé, parlé, parlé. Il y a un monsieur qui a dit, bon, il n'y a pas de souci. On est à plusieurs, mais même ces trois personnes qui vont rentrer. Je dis, mais moi, je rentre. Après, je regarde. Je dis, oui, moi, je rentre. Je vais rentrer. Je vais m'asseoir au décembre. Je vais manger pour que je puisse regarder Papa Wackenzie. Acclamé pour Jésus. Alléluia. Ce qu'elle voyait à la télé, elle voulait voir de près. Oui. Ah, sa foi a grandi à cause du miracle. C'est pour ça que je vous ai dit, le travail, là, ce n'est pas facile. Il faut avoir du courage. Alléluia. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la foi. Il faut avoir du courage. Et je vous demandais, même quand je viens, c'est pour la première fois, et je voulais revenir avec le témoignage tout neuf. Parce qu'il y a beaucoup dans ma vie. Je voulais changer ma vie. Je voulais être plus près de Dieu. Oui. C'est pour ça que je vous demande de la prier. S'il vous plaît. Alors, quel est le message que tu as pour le peuple qui te regarde ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te regardent maintenant. Il y a beaucoup de personnes... Quel est le message que tu veux passer ? Quelqu'un qui est dans la même situation, mais qui n'a pas d'espoir. Qu'est-ce que tu veux dire à ces gens ? Je voulais dire de venir. De venir ici. Parce qu'ici, même quand on ne vient pas tout de suite, mais regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Parce qu'en travers la vidéo, il y a deux vies qui sont sauvées. Il y a deux personnes qui sont... Acclamé pour Jésus. Écoutez, c'est pourquoi... Le peuple qui nous regarde, c'est pourquoi vous devez partager ces vidéos. Parce que tu peux sauver la vie de quelqu'un qui est à Jakarta, qui est à Guadelé Lumpur, en partageant ces vidéos-là, tu peux sauver une vie. Hallelujah. Regardez ce qu'elle dit là. Elle, c'est grâce aux vidéos qu'elle a été guérie. Donc si tu partages, c'est tellement important parce que tu peux sauver la vie de quelqu'un qui souffre. Amen. Donc le message est passé. Si tu tombes sur ces vidéos-là, partage avec ta famille, tes enfants, tes bien-aimés. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada